Alors, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de bienveillance de la part des femmes, en règle générale. Et je vous remercie, mesdames. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. J'ai encore eu un message d'une folle dingue à 2h30 du matin, pendant que je terminais Pandora 4, et qui, sous prétexte que je n'ai pas le temps de m'occuper de ses préoccupations personnelles, elle me traite d'égoïste et me dit que l'union fait la force. Alors, j'ai dit que je parlerais d'elle, que je suis désolé de dire que c'est une espèce d'icounasse, parce que du mal, je m'en donne beaucoup, et pour vous informer, et pour m'attirer beaucoup d'ennuis. Et je n'accepte pas ce type de discours petit bourgeois, de la bien-pensance, que j'emmerde prodigieusement. Donc, madame, je t'emmerde, va faire tes leçons de psychologie de base, et de fausses manipulations psychologiques auprès des hommes qui t'ont quitté, parce que j'ai vu ta page, t'es divorcé, tu nous le fais savoir, ça ne m'étonne pas qu'il peut supporter une counasse pareille. Donc, tu vas te faire foutre, et t'arrêtes de m'emmerder, parce que je fais ma part. En revanche, je ne sais pas si toi, tu fais la tienne. 2h30 du matin, quand même, avoir des messages comme ça, alors que vous êtes en plein travail, non mais, c'est quand même la honte, c'est vraiment cette bonne femme, c'est la honte absolue. Une tête à claques, bonne à rien et mauvaise à tout. Je ne fais pas de la conversation privée, je vous assure que ce matin, Louloute, elle était furaxe, quand elle a vu le message, elle m'a dit, mais pour qui il se prend cette bonne femme ? Elle était furibarde, elle dit, mais attends, tu négliges tout, tu négliges ta famille, pour travailler pour ces gens-là, et ils ont encore le culot de traiter d'égoïste. Ah, je vous assure, madame, il ne faudrait pas que vous ayez affaire à Louloute, parce qu'elle vous en collerait, enfin, elle n'est pas violente, mais dans les mots, elle peut s'énerver, et ça peut être terrible, terrible. Et je peux vous assurer que vous allez vous retrouver dans un trou de souris. Parce qu'elle tient à son mari, Louloute. Voilà, c'est pour ça, et je la comprends. Moi aussi, je tiens beaucoup à elle.